C'est le deuxième année bac PCSVT. Nous allons commencer à développer l'éducation de l'éducation de la vie du pays en français et en même temps nous allons parler d'éducation de l'arabie pour les thalamistes qui créent l'éducation de l'éducation de la vie du pays du pays. 1. C'est le deuxième année que nous allons commencer par le début de septembre. C'est le deuxième année qu'on a commencé à développer l'éducation de la matière organique flux d'énergie tout simplement il n'y a dit que le mode de la matière organique lorsqu'elle va être consommée n'est pas celle qui fait jusqu'à ce qu'est ce qu'est ce qu'on parle et qui fait jusqu'à traiter la conversion de la matière organique en en énergie donc à doucement et ses idées d'orce ou l'arrivée chauffe ou qu'il n'y ait d'être améliés qu'il n'y a qui entre en jeu ok alors le premier chapitre dans les réactions responsables de la libération de l'énergie de la matière organique au niveau de la cellule il y en a dit que le flashback c'est quoi la cellule la structure cellulaire qui fait un chalik c'est quoi la matière organique c'est quoi la matière organique il n'a pas à dire les différents types de la matière organique ou les réactions responsables de la libération d'énergie donc à ce coup et qu'on a plusieurs réactions à retenir plusieurs équations incha'allah donc en a fait quelques photos pour vous mettre le bain et le fameux joueur de tennis rafael nadal qui dit une activité physique donc qui dit activité physique il a déjà consommé de le sucre notamment le glucose et le glucose va se transformer finalement en atp on a fait comme la structure molecule de la type l'homme qui n'ont d'air plus longue pour lui donc qu'il n'a pas d'aqué et il n'est pas d'aqué à ce qu'il n'est pas d'aqué à ce qu'il n'est pas de beurk et qui est un seul ouf qui est un peu de problème d'aqué dans le sondac où on va givesez vous la ligne d'aqué à ce qu'il n'aqué à ce qu'il n'a fait de celui-là de les C'est quoi ce qu'on se fait avec les étudiants, nous allons ajouter les plus silents, et nous allons les casser les faits contre nous, et nous allons les dicer à l'eau. Donc on va mettre en odieus, pour qu'on boiteraient les allumaux. Les allumans ont d'ojius. Ils ont des allumaux minéraux, ou la matière organique On va s'intéresser à la matière organique C'est quoi une matière organique ? La matière organique, la définition c'est que n'importe quelle matière c'est qu'une matière de carbone qui est composée par l'hydrogène lorsque les atomes d'hydrogène sont liés aux atomes du carbone, du coup on qualifie c'est une molécule organique Les molécules organiques sont les glucides, les protéines et les lipides notamment les glucides la matière organique qui nous intéresse, il y a le glucose La matière organique lorsqu'on va la consommer est dans la cellule la cellule est le glucose d'accord ? ou bien la cellule qui va ajouter le glucose les glucides pour qu'elle s'éteindre la matière qui va s'éteindre la matière ou qui va s'éteindre la matière ou qui va s'éteindre la matière l'ATP déjà c'est une molécule organique qui emmagazine l'énergie il y a seulement un des molécules qui va s'éteindre la matière ou ce qui va s'éteindre la matière le fait de transformer les glucides en ATP en énergie en deux voies la respiration ou la fermentation donc la respiration c'est quoi ? c'est la dégradation complète des glucides à l'intérieur de la cellule pour donner l'ATP la fermentation c'est la dégradation incomplète des glucides à l'intérieur de la cellule pour donner de l'ATP l'ATP c'est quoi ? l'ATP c'est l'ATP tout simplement parce que dès la multiplication cellulaire il y a une question qu'elle nous a qu'elle s'éteindre il y a aussi la croissance les cellules ont besoin de l'énergie pour croître ou ils ont besoin de l'énergie pour produire et synthétiser des molécules qui sont en bio alors nous allons la diapo suivante alors nous allons dire un lexique important c'est une question 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 l'ATP c'est quoi ? l'ATP il y a l'abréviation d'une adénosine triphosphate donc c'est une molécule de stockage énergétique de la cellule vivante donc il y a la molécule qui est très zenia taqa d'accord ? au moins je sais ce qu'on a cette molécule donc je vais vous montrer dans la diapo donc il y a la structure de l'ATP donc premièrement il y a l'adénine ok ? la molécule organique là il y a ribose ribose il y a c'est un sucre ni un sucre ok ? c'est un ribose qui est 5 atomes de carbone 5 atomes de carbone où il y a 3 groupes groupements phosphates donc des phosphates inorganiques alors la structure de la cellule est une question de la rédapta c'est quoi ? qu'est-ce qu'on a respiration ? qu'est-ce qu'on a fermentation ? alors la cellule animale il y a déjà l'extrémité dans la membrane cytoplasmique à l'intérieur il y a le gel qui est le cytoplasme d'accord ? il y a des organites il y a les mitochondries d'accord ? il y a la mitochondrie et ici il y a le noyeu il y a l'appareil de Golgi mais il y a les organites il y a les organites il y a le cytoplasme et la mitochondrie donc il y a deux deux voies pour produire de l'énergie la respiration ou la fermentation donc il y a le glucose donc le glucose il y a deux moyens soit la respiration ou la fermentation la respiration est un phénomène réalisé dans un milieu contenant du dioxygène la respiration c'est ce qu'on c'est ce qu'on il y a l'oxygène ou bien le dioxygène le milieu le dioxygène qui est un milieu aérobique aérobique ok ? donc la respiration donc ça nécessite de dioxygène donc un milieu aérobique et par la consommation du glucose et la consommation du glucose qu'est-ce qu'on complète la dégradation du glucose qu'est-ce qu'on complète ou qu'est-ce qu'on de la respiration comme produit final de la respiration qu'est-ce qu'on la production de dioxyde de carbone le CO2 le H2O l'eau et la production d'énergie sous forme de molécules d'ATP ou à de la respiration cellulaire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a généralement le cytoplasme ou qu'est-ce qu'il y a la mitochondrie la respiration cellulaire la respiration cellulaire qui est-ce qu'il y a le cytoplasme ou qui est-ce qu'il y a la mitochondrie pour qu'est-ce qu'il y a l'ATP la culture de l'ATP de la structure est-ce qu'il y a l'ATP qui est-ce qu'il y a 38 molécules d'ATP d'accord mais il y a l'équation qui est-ce qu'il y a l'ATP qui est-ce qu'il y a 36 molécules d'ATP ou là 38 molécules d'ATP la respiration l'équation globale d'y a là il y a le glucose la formule chimique de la glucose ou est C6 H12O6 H4 il y a le glucose qui fait cette molécule les attentes du carbone toutes les molécules attentes d'hydrogène ici attentes d'oxygène ok plus O2 d'accord ça nous donne 6 molécules de CO2 6 molécules d'H2O et l'énergie énie 38 molécules d'ATP donc la respiration chauffe les étapes d'y a là d'accord on va entrer plus détail alors concernant la fermentation donc je vois d'abord globalement ça c'est la respiration et je vais détailler la fermentation la fermentation c'est quoi la fermentation est un phénomène réalisé sans consommation de dioxygène il y a l'ex de la respiration ok c'est le milieu qui fait le dioxygène je n'ai qu'un c'est mieux un milieu anaerobie un milieu anaerobie l'ex dit la respiration est un milieu aérobie d'accord et la fermentation c'est quoi la consommation ou la dégradation du glucose incomplète il y a le glucose il ne va pas s'hydrolyser il y a d'une façon complète où il va produire de l'énergie mais la même quantité d'énergie dans la respiration non parce qu'on a une faible quantité d'énergie d'accord il y a il y a il y a il y a donc il y a une faible quantité mais c'est pas la fermentation qui est la fermentation lactique d'accord et la fermentation alcoolique ok la fermentation lactique je vais te savoir que je dis généralement qu'il y a des micro-organismes comme les bactéries lactiques les bactériennes qui sont dans le philippe ou même la fermentation lactique d'accord la fermentation lactique c'est quoi il y a que les bactéries richent du glucose d'accord donc ils vont le consommer partiellement pour produire quelque chose ok la fermentation alcoolique est donnée par un autre micro-organisme la fermentation alcoolique elle se fait par des bactéries mais qui donne des organismes unicellulaires notamment sarcomis servicé qui renche four un bête alors le point en commun entre les deux types de fermentation est comme suit donc c'est une dégradation incomplète partielle on a l'aérobiose en absence du sérou de la matière organique telle que le glucose ok le point en commun la production d'énergie est faible qui connaît deux molécules d'atp et le rendement énergétique qui est la fermentation qui est qui est la l'alcool spécifique la fermentation alcoolique qui est les bactéries lactiques qu'est-ce qu'on a formation d'un résidu un déchet organique qui est l'acide lactique d'accord donc il y a des bactéries lactiques qui est la fermentation lactique ou qui est l'acide lactique tandis la fermentation alcoolique le résidu dès que le déchet qui va être formé c'est l'éthanol l'alcool ok tout simplement c'est l'éthanol on a deux équations donc la fermentation lactique l'équation c'est 6H12O6 c'est la formule chimique le glucose alors 6H12O6 ça donne 2CH3 CHOH COH plus énergie donc c'est la formule chimique l'acide lactique ok la fermentation alcoolique c'est 6H12O6 le glucose il va se dégrader pour donner 2CH3 CH2OH plus deux molécules du CO2 plus l'énergie donc l'éthanol l'éthanol l'alcool ok donc généralement l'industrie agroalimentaire les ingénieurs ils se basent sur la fermentation lactique parce qu'ils sont au bout les yaourts et d'autres les industries les caissons ou le vin donc ils vont se baser sur la fermentation alcoolique pour produire du vin alors on dirait l'activité inclue avant de terminer cette vidéo alors je vais l'expérience suivante respiration fermeture permettant la libération de l'énergie magasinée dans la matière organique on propose l'étude des données suivantes alors on place dans le bioreacteur du dispositif exo qui va d'eau notamment l'eau et le co2 alors on a placé dans le bioreacteur une solution de levure bien oxygénée d'une concentration connue de 10 grammes par lettre et deux cendres une cende à dioxygène et une cende à dioxyde de carbone. Donc, c'est le bioréacteur qui fait les levures ou qui fait les levures sans bien oxygéner et il y a deux sondes. Une sonde qui fait une sonde qui mesure la teneur ou bien la quantité du CO2. Après, on met en route l'agitateur de façon que la solution soit toujours bien homogène et oxygène. Il consomme le dioxygène. Après, on relit chaque sonde à son interface. Il y a deux interfaces à un ordinateur. Donc, on démarre les mesures puis au bout de 3 minutes, c'est après 3 minutes au début de l'expérience. On injecte un millimètre de solution de glucose de 5 grammes par litre. La figure 2, les radines chauffées après dans les résultats obtenus dans un milieu aérobique. Alors, il y a la figure 2, les résultats de l'expérience dans le milieu aérobique, c'est-à-dire dans le milieu le dioxygène. Après, la figure 3 représente les résultats obtenus des levures privées du dioxygène. Donc, il y a la levure. Il y a la même fiche, le dioxygène. D'accord ? Donc, comment sont les deux résultats ? Donc, la première question, après avoir analysé les résultats, montrer les caractéristiques mises en évidence, ici, de chacun des types de métabolisme. Alors, la figure 2, c'est un milieu aérobique. La figure 2, c'est un milieu aérobique. Donc, la première question, il faut montrer les caractéristiques mises en évidence, ici, de chacun des types de métabolisme. Il y a une, il faut que nous, déjà, on va analyser le graphique. D'accord ? Pour un collo, c'est la respiration, c'est la fermentation. D'accord ? Donc, il y a un chiffre, il y a des deux graphiques. D'accord ? Mais je dis, il y a une réponse, je pense, le texte, paragraphe, ou le schinasquirli, rallier deux tirés. Le premier tiré, je vais analyser le graphique ou je vais mettre la conclusion. Est-ce que c'est la fermentation ? Est-ce que c'est la réception ? Ou, rallier le deuxième tiré, je vais traiter le deuxième graphique. Alors, le premier graphique, qu'est-ce qu'on constate ? Alors, à T1, donc, T1, c'est trois minutes après l'expérience, donc, lors de l'introduction du glucose, dans le milieu aérobi, d'accord ? Les levures, je cache au point là, une concentration, voilà, donc, à T1, déjà, donc, à T3, donc, après l'injection du glucose, on assiste à une diminution, d'accord ? Une diminution de la concentration d'oxygène, accompagnée d'une augmentation de la concentration du CO2, d'accord ? Tout simplement, c'est la respiration cellulaire, pas l'âge, parce que la respiration cellulaire, qu'est-ce qu'on fait ? Un milieu aérobi, où la respiration cellulaire, elle est caractérisée de quoi ? Elle est caractérisée par la dégradation du glucose, qui a été introduite à T3, donc, la concentration de dioxygène A a diminué, d'accord ? Ce qui explique que les levures ont consommé le dioxygène, d'accord ? Pour produire de l'énergie, et cette production d'énergie est accompagnée avec une production du CO2, c'est la raison pour laquelle il y a une augmentation de la production du CO2, d'accord ? Donc, le métabolisme utilisé lors du montage 1 et la respiration. Deuxième graphique. Alors, le deuxième graphique, c'est le résultat. C'est le résultat. À T1, il y en a après 3 minutes, d'accord ? C'est le résultat. Donc, on remarque la diminution de la concentration du dioxygène et devient nulle après 10 minutes. En même temps, il y a une augmentation considérable de la quantité du CO2. Et on note que lorsque la concentration du dioxygène devient nulle, la concentration du CO2 augmente d'une façon rapide et proportionnelle. Et là, je pense que c'est là, c'est la fermentation. La fermentation, je suis qui confère. Donc, la fermentation, c'est un milieu anaérobie. Donc, lorsque la concentration du dioxygène devient nulle, on remarque qu'en même temps, une forte augmentation de la concentration du CO2. la concentration du dioxygène un peu importante, la concentration du dioxygène du CO2 n'était pas très importante à l'autre, très considérable. Donc, tout simplement, ici, on part de la fermentation, ici, on part de la respiration. OK ? Donc, c'est un graphique, une activité incluse qui vous permet de différencier entre la fermentation et la respiration. Donc, on peut le dire la première partie, les autres parties ou bien la chaîne YouTube ou les autres parties du cours. Donc, les autres parties en commentaire ou les liens de la page Instagram sur des résumés. Donc, je suis très réceptif, donc, n'hésitez pas à lire de chez Soual ou bon courage.